Les filles, la mère de Patrick nous a envoyé un e-mail et elle nous remercie parce que Patrick commence à bien parler russe. Vous savez, les filles, c'est vraiment cool. J'ai tous les maillots des pom-pom girls ici. Je les ai rassemblés. C'est vraiment agréable d'entendre les remerciements des parents. Et ça, tu n'aimes pas non plus ? Non, pas du tout. Oh, vraiment, t'es bizarre. Et celui-là, tu aimes ? Nastia, sans bretelles d'autant plus. Oh, allez, Lialia, t'es complètement à côté de la plaque. C'est ça, la mode ? Seule la mère de Patrick a écrit Non, les filles, pas seulement la mère de Patrick. Est-ce que la maman de Brose me remercie pour l'éducation de leur fils ? Non, les filles, la fédération des pom-pom girls nous a écrit. Diana, ils disent quoi ? Diana, tu ne nous mens pas ? Diana, mais comment est-ce possible qu'ils connaissent ton e-mail ? J'ai rempli le formulaire avant les vacances. Mais je ne vous l'ai pas dit, je ne pensais même pas qu'ils nous écriraient. Diana, que nous ont-ils écrit ? Est-ce qu'ils ont écrit un compliment sur le fait qu'on est des super pom-pom girls ? Les filles, moi, je ne crois pas que Diana ait écrit ça. Diana, montre-moi ! Nastia, ils ont écrit ? Ils ont écrit que le vote a mis notre équipe Bunny sur la liste d'entrée pour le tournoi des pom-pom girls. Bunny ? C'est clair, c'est une erreur. Nous ne sommes pas Bunny, Diana. Les filles, ma bonne humeur s'est transformée en mauvaise humeur. Et voilà, les filles. On a rêvé et maintenant, il faut oublier ça. Les filles, non, il n'y a pas d'erreur. Bref, quand j'ai rempli le formulaire, il fallait entrer le nom de l'équipe. Alors j'ai mis Bunny. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ? Tu plaisantes ? Tu te moques de nous ? Évidemment qu'on est heureuses ! On est des lapins maintenant ? Oui, en quelque sorte. Les filles, et ce n'est pas tout. Nos nouveaux uniformes professionnels Bunny sont déjà en route. Bonne nouvelle. Nous avons de la chance. On va être des pom-pom girls tellement cool. Et là où il y a des pom-pom girls cool, il y a des gars cool. Ouais, Nastia, peu importe. Très bien, c'est tout les filles. Bref de bavardage. Nous devons reprendre notre entraînement maintenant. Très bien, allons-y. Salut beauté ! Il y a tellement de divertissements dans ma ville qui n'attendent que toi. Anglerie, studio de maquillage, salon de coiffure, tenue par les meilleurs professionnels, cool, pas vrai ? Et évidemment, du shopping et bien d'autres encore. Découvre-le par toi-même, rejoins-moi et amusons-nous. Commence le jeu, contrôle-moi comme dans la vraie vie. Merde ! Mais pourquoi mon déodorant se finit aussi vite ? Vous l'avez utilisé ? Merde ! Mais quand est-ce que je vais réussir à faire ce maquillage ? Maroussia, tu m'as fait sursauter, c'est de nouveau raté ! Tu sais, Maroussia, nous, on n'utilise pas du tout tes déodorants pour hommes. On achète des déodorants pour femmes. C'est clair ? Vous croire, ce serait une erreur. Je viens de l'acheter et il est déjà vide. Je vais l'emmener faire un tour. Les filles, Maroussia est partie ? Elle est partie ! Ania, tu utilises le déodorant de Maroussia ? Ania, tu pues trop le déodorant pour hommes ! Ben oui, mais j'ai perdu le mien. Ne le lui dites pas ! T'en fais pas ! On sait que toi et Maroussia, vous n'êtes pas en bon terme. Quand est-ce que j'arriverai à faire ce maquillage ? Eh bien, laisse-moi t'apprendre ! Allez ! Très bien, les filles, je vous laisse faire votre maquillage et moi je vais dehors. Je vais voir Patrick ! Les gars, vous voulez manger quoi ? Flocons d'avoine ou cornflakes ? Cornflakes ! Je vous ai dit de faire chauffer le lait. Vous êtes déjà assis là avec les cuillères et les assiettes. Dois-je aussi vous mettre les cornflakes et vous nourrir ? Non, tu peux mettre les cornflakes, mais pas besoin de me nourrir. Je suis un adulte. Allez, Esmaël, je vais chercher le lait. Soyez de vrais amis. Prenez au moins mon assiette. Bon les gars, on mange vite, on fait la vaisselle et on va laver la voiture. On va aller ce soir dans le nouveau club qui a ouvert. Cool. Ce n'est pas tout d'ailleurs. Il y aura les pom-pom girls aussi. On y va sans les pom-pom girls. Cool, la piscine est à nous ce soir. Pas de basketteur, pas de pom-pom girls. Enfin, on fait ce qu'on veut. Jouons en trappe dans l'eau. Tu attrapes, tu attrapes. Qui attrape ? Qui attrape ? Qui attrape ? Qui attrape ? Kostia attrape. Oh, c'est donc moi qui attrape. Attention à la bombe. Merde, je ne saurais jamais faire ce maquillage. Encore un peu de pratique avec moi et tu sauras. Mais je n'ai plus assez d'argent pour te payer. C'est pas cher. C'est seulement 100 roubles. Et regardez, c'est nos gars dans la piscine. On se promène en se demandant où ils sont. Mon Kostia aussi ? Patrick, comment tu trouves l'eau ? Elle n'est pas trop froide ? Oh, salut les filles. L'eau est bonne. Venez, jouons à l'attraper. On n'a pas le droit. Vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres. Ok, au revoir. Artyam, tu attrapes. Très bien les filles. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si nous devions partir, on laisse le camp sans surveillance ? Oui, mais c'est bon. On va les appeler. Nous devons y aller à 100%. Je suis d'accord. On ne peut pas rater cette chance. S'il le faut, on lèvera le camp et on renverra les perdants chez eux. Mais nous devons y aller. Les filles, je veux vraiment aller à cette compétition. Il faut que je me trouve un mec. Il ne nous reste plus qu'à attendre les costumes. Et... Sur la route. Ok, les gars. Lavez-la bien pour qu'elle brille. Compris. Smile, je peux conduire aujourd'hui ? Non, mais tu ne sais pas conduire. Qu'est-ce que tu veux dire, bros ? J'ai eu mon permis il y a un an. Les gars, la vie a arrêté de parler. Je conduis. Je vais bien frotter derrière. Ce soir, on va faire la fête. Et tous les perdants vont juste à regarder nos pieds. Et comment allons-nous danser au club ce soir ? Comme ça. Eh les gars, comme ça. Je me demande qui c'est. Je suppose que les filles savent que nous lavons la voiture. Brose, calme-toi. C'est juste quelqu'un qui vient au camp. Brose, ne parle pas des filles. Sinon, les pom-pom girls vont entendre et nous n'irons nulle part. Brose, viens avec moi. Allons voir qui c'est. Smile, où dois-je mettre cette serviette ? Mets-la sur la voiture. Je ne comprends pas qui a frappé. Les gars, regardez, un paquet. Oh, cool. Pourquoi nous n'avons pas à signer ou à payer ? Très bien, déballons-le. Merci pour le cadeau. Les gars, ma grand-mère m'a dit de ne pas prendre les affaires des autres. Comment ça, celle de quelqu'un d'autre ? C'était sur notre camp. Les gars, calmez-vous. C'est probablement aux pom-pom girls. Je sais ce que les pom-pom girls ont commandé. Quoi, Brose ? Des culottes. Je ne pense pas. C'est quelque chose de lourd. Allons le déballer et le découvrir. Ok, déballons-le. Oh, les basketeurs, vous avez reçu notre colis ? Oh, merci. On ne l'a pas déballé. Les pom-pom girls sont arrogantes. En fait, trop arrogantes. Lavons la voiture et allons au club. Ouais, sortons-en, les pom-pom girls. Allez, donnons leur envie. Les filles, ils sont ici. Diana, comment sont-ils ? Je ne sais pas. Allons à l'intérieur et jetons un coup d'œil. Et après, on va partir ? Oui ! Très bien, les filles. On remballe et on prend la route. Oui ! D'accord, les filles. Prêtes à conquérir le monde ? Nous sommes une équipe. Bunny ! Les filles, nous allons être populaires dans le monde entier. Très bien, les filles. Allons-y. Les bunnies vont faire la loi. Les gars, je suis presque sec. Les gars, regardez. Très bien, les filles, j'ai entendu dire que les basketteurs vont au club ce soir. Alors, nous aussi. J'ai un cousin qui habite juste à côté. Alors, il va nous y conduire. Wow, cool ! Les filles, regardez. Ce sont nos pom-pom girls. Voilà, les gars. Ce soir, on va au club. Les basketteurs, il est temps de dire au revoir. Bye, bye ! Diana, je ne comprends pas où vas-tu. Comment es-tu habillée ? Pourquoi êtes-vous si jolies, les filles ? Pourquoi vous avez des valises ? Les pom-pom girls, où allez-vous ? Les gars, on s'en va. Donc, le camp reste sans nous. Pour conquérir le monde avec nos beautés. Avec nos talents, mais pas nos beautés. C'est pour ça que vous, les perdants et les basketteurs, vous restez là. Non, les gars, ce n'est pas normal. Diana, qu'est-ce que tu veux dire ? Les basketteurs restent et nous partons. Diana, je veux une explication. Je ne comprends pas. C'est quoi la blague ? Nous partons pour la compétition. Donc, vous resterez seuls. Vous pensiez qu'on gaspillerait nos belles vies pour vous. Pourquoi avons-nous besoin de vous ? Max, au revoir. Je ne t'ai jamais beaucoup aimé. Moi, je vais me trouver un petit ami. Oh, les basketteurs, on est tellement désolés pour vous. Oh oui, les basketteurs. C'est cool, vous allez au club ce soir, non ? Ouais, personne ne va nous surveiller alors. Quelle compétition ! C'est la fin ! Là où il y a de la compétition, il y a de nouveaux basketteurs. Crois-moi, ils sont plus forts que nous. Alors, les filles, quelle voiture doit-on conduire ? Noir, blanc ou rose ? Rose ! C'est vrai ! Rose, notre préférée. Les filles, les filles ! Est-ce que vous nous quittez ? Oui, les garçons. On vous laisse tomber et on va à la compétition. Mais si on perd à la compétition, on reviendra vers vous. Diana, de quoi tu parles ? On va gagner la compétition. En bref, les gars, elles vous larguent pour de bon. Ok, au revoir. Nouveaux petits copains ? Bonne chance, on ne s'attendait pas à ça de votre part. Très bien, les filles, allons-y. Les filles, c'est trop cool qu'on aille à la compétition. Mais je pense que nous n'aurions peut-être pas dû laisser nos basketteurs derrière nous. Peu importe, notre rêve se réalise. Nous allons à la compétition. Les filles, mais oubliez ces foutus basketteurs. On ira chez les concurrents et on trouvera de meilleurs petits amis. Je veux tellement revenir avec une victoire. Diana, que se passe-t-il ? Je ne sais pas, Yana. Il y a un problème avec la voiture. Diana, pourquoi on s'arrête ? Je pense qu'on est arrivés et qu'on va enfin rencontrer les gars. Putain de merde, les filles. Allons voir ce qui s'est passé là-bas. Allons voir, Yana. Pourquoi moi ? Je ne sais pas, Diana. Donne-moi un coup de main. Je ne comprends rien. Il y a plein de fils. Non, Diana. Mon père a dit qu'ils ont mis ça ici pour nettoyer les fenêtres. Yana, nous avons de l'eau pour les vitres. La voiture ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas, les filles ? On ne va nulle part ? L'essentiel est de ne pas paniquer. Peu importe que nous soyons au milieu de la route, près d'un trou, près d'un bois ou près d'une cabane. On ne va pas passer la nuit dehors. D'abord, ce n'est pas une maison. Deuxièmement, pourquoi conduisons-nous cette voiture ? Exactement. On aurait dû prendre la blanche ou la noire. Pourquoi celle-là ? Parce que vous avez choisi la rose. Parce que c'est votre préféré. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous devons rentrer à la maison et monter dans une autre voiture et repartir. Mais comment va-t-on rentrer ? Écoutez, les filles, appelez vos gars et dites-leur de venir nous sortir d'ici. Nous les avons abandonnés. Je ne pense pas qu'ils vont venir ici. Je me fiche que tu les ai abandonnés. Si je le veux, je peux revenir avec lui. Appelle, bros ! Je l'appelle. Oh, merde ! Il n'y a pas de signal ici. Pas de signal ? Je vais essayer d'appeler Smile. Mais Smile n'est pas bros. Il me dira, Diana, va te faire voir. Diana, dépêche-toi de l'appeler. L'appel a été lancé et la connexion a été coupée. Bon, très bien, les gars. J'étais mon téléphone pour ne pas être dérangé au club. Et moi, je ne vais pas prendre du tout mon téléphone. Oh, Diana, appelle ! Smile, ne réponds pas ! Non, je vais répondre et lui dire d'aller se faire voir. Allô ? Diana, dis-leur de se dépêcher. Ça pue ici. Ça pue vraiment ici. Ça doit être l'odeur de la forêt. Allô, Smile ? Smile, ne crie pas, c'est pas le moment. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Diana, dis-lui de venir ici. Pourquoi tu lui donnes tant d'explications ? Bref, Smile, j'ai besoin de ton aide. Tu peux venir avec les basketteurs ? La voiture est tombée en panne. On est près des bois. Et il y a une maison en briques avec une porte. Diana, qu'est-ce que c'est ? Diana, c'est pas mon problème. Allô, Smile ? Non, Smile, tu n'oserais pas. Si tu me raccroches au nez... C'est ça. Allez, je suis occupée. Les filles. Les basketteurs ne vont pas venir. Smile m'a raccrochée au nez. Eh bien, Nastia, essaie d'appeler aussi. Mais je vais chercher ma valise. J'ai faim. Tu as perdu la tête ? Nous allons à une compétition. Nous devons être au régime. Quelle compétition ? Vous voyez, nous sommes coincés. Il n'y a pas de compétition. Allez, tout va bien. Je vais aller au tournoi, rencontrer l'homme de mes rêves. C'est normal, non ? Est-ce que je vais être célibataire toute ma vie ou quoi ? Ne paniquez pas. L'essentiel est de ne pas s'inquiéter. Je vais appuyer sur ce bouton de mon téléphone, le rouge, et nous serons secourus immédiatement. Qu'est-ce que tu fais ? Personne ne nous trouvera ici. Diana, tu as jeté mes sandwiches ? Merde, SOS, oui, Diana. Les sandwiches ont été jetés. Les filles, je panique. Je veux revenir avec un petit ami. Très bien, les filles. Arrêtez de crier. On doit sortir d'ici. Merde, les gars. Les basketteurs refusent de nous sauver. Pas de communication. On va devoir passer la nuit ici dans la voiture. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Diana, on va marcher jusqu'à une station service et ensuite on reviendra ici. Au revoir tout le monde. Et c'est parti pour la station service. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.